Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous montrer dans cette vidéo un nouveau pattern. J'avais déjà fait une ancienne vidéo avec un pattern que vous avez bien aimé, donc je refais ce genre de vidéo. C'est un pattern que j'utilise vraiment tout le temps, qui m'a été beaucoup inspiré par Elton John, parce qu'on le retrouve dans pas mal de ses morceaux. C'est un pattern passe-partout, qu'on peut placer sur n'importe quel accord majeur. Ça permettra d'enrichir votre jeu, ça permettra de donner du relief et du rythme. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce fameux pattern, et après je vous expliquerai comment est-ce qu'il fonctionne. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je l'ai fait en Do majeur, sur les trois accords de base. Trois accords majeurs Do, Fa et Sol. Pourquoi ? Parce que c'est un pattern qui ne marche pas vraiment bien sur les accords mineurs. Même si c'est possible, il sonne beaucoup mieux sur les accords majeurs. Donc, le principe de ce pattern, c'est que on va toujours garder la première note fixe, et les deux autres notes vont se décaler d'un ton supérieur. Donc il y aura toujours un demi-ton après la tierce, et un ton après la quarte. Souvenez-vous de ça, c'est hyper important pour la suite. Voilà. Parce qu'en Fa, on aurait tendance à vouloir faire ça, mais vous vous rendez compte que ça ne marche pas bien. Donc il faut toujours un demi-ton, et un ton. Et en Sol, c'est pareil. Donc entraînez-vous déjà à faire comme ceci. En Fa, en Sol. Et maintenant, on a le droit d'utiliser des renversements, mais pas n'importe comment. Je vais vous expliquer un petit peu la technique pour utiliser ce riff sur des renversements. Donc le principe va rester exactement le même. Si on utilise un renversement, par exemple, si j'utilise la corde Do en premier renversement, la première note sera toujours fixe, et on va décaler du coup, cette fois-ci, les deux notes autour de cette tonique. Comme ceci. Avec toujours un demi-ton après la tierce, et un ton après la quinte. Comme ceci. Si on prend le deuxième renversement de Fa, comme ceci. Et le deuxième renversement en partant du Sol. Comme ceci. Je vous ai montré à l'état fondamental. Je vous ai montré avec le deuxième renversement. Si on utilise ce principe avec le premier renversement, c'est possible aussi. Comme ceci. Premier renversement en Fa. Et en Sol. Voilà. Il y a également une autre possibilité quand on est sur le premier renversement. Comme ceci. C'est de monter juste les deux notes du bas. Comme je vous l'ai dit, la première note dans la corde Do, elle se trouve là. Donc il suffit de monter les deux notes d'en bas. Comme ceci. En Fa, c'est pareil. Premier renversement de Fa. Le Fa, il est en haut. Et en Sol. Donc là, on a vu nos trois possibilités avec l'état fondamental au premier renversement. Et deuxième renversement. Donc après, ce sera à vous de choisir un peu dans quelle position est-ce que vous voulez utiliser ce riff. Mais par exemple, si j'enchaîne ces trois accords, je vais avoir à chaque fois une position différente. Par exemple, si je décide de commencer en deuxième renversement de Do. Logiquement, l'accord suivant, ce sera le Fa. Et le plus proche, ce sera donc le premier renversement. Et ensuite, l'accord de Sol, ce sera en premier renversement aussi. Il faut toujours trouver un peu qu'est-ce qu'il y a le plus proche. Si je commence en accord de Do, comme ça. Vous voyez ? Suivant comment ? Suivant l'enchaînement des accords, on aura à chaque fois un renversement différent. Donc il est important de vraiment bien connaître toutes vos positions avec ce pattern. Ça va vous demander un petit peu de travail. Mais une fois qu'on a compris le mécanisme, ça va super vite. Donc voilà, n'oubliez pas surtout que chaque pattern est fait pour être adapté à sa technique et à son jeu. Donc vous pouvez vous en inspirer pour créer votre propre pattern ensuite. C'est hyper dur à dire cette phrase. Mais voilà, inspirez-vous seulement, ne recopiez pas. Inspirez-vous et faites-en votre propre pattern. Voilà, j'y suis arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, toujours le petit bouton. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire si vous avez des suggestions ou des remarques à me faire. Puis en attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !